Vous êtes sur RTCI, RTCI, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement ne lâche pas prise. Le contrebandier Maïssa Hamad a la tête de l'export illégal des marchandises de contrebande provenant de Chine arrêtée. La police fiscale opérationnelle à partir de la semaine prochaine. Tunis, capitale méditerranéenne de médecine du travail à partir de ce jour. Le roi du Maroc l'image trois ministres après des dysfonctionnements et de retards injustifiés dans le programme de développement de la ville d'Al-Husayma. En Irak, le Kurdistan propose à Bagdad de geler les résultats du référendum d'indépendance. Préinscription de la table de Jugurta sur la liste du patrimoine mondial. Et puis météo, persistance d'un temps venteux et nuageux aujourd'hui. Le contrebandier Maïssa Hamad a la tête de l'export illégal des marchandises de contrebande provenant de Chine a été arrêté. Il gérait par ailleurs une société écran qui lui permettait de réaliser des trafics douaniers et de blanchir l'argent provenant de la contrebande arrêtée en vertu de la loi sur l'état d'urgence. Le contrebandier a été transféré à Tunis afin de comparaître devant le juge. Les deux contrebandiers Akrma Ouidhan El-Fadli et Ahmed Ahmed Medeb arrêtés à Tatawine pour implication dans des affaires de contrebande s'avèrent après investigation que les deux contrebandiers étaient également mêlés à des crimes terroristes et de blanchiment d'argent impliquant d'autres personnalités connues. Une plainte a été déposée contre eux par le chargé général du contentieux de l'État. Le président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Chauvrit-Bib, a remis au président de la République le rapport de l'instance relatif à l'année 2016. Selon la présidence de la République, le rapport contient des recommandations, propositions, le cadre juridique et institutionnel relatif à la lutte contre la corruption. Dans une déclaration donnée à l'issue de la rencontre, Chauvrit-Bib indiquait que l'année 2016 a été marquée par l'adoption de plusieurs lois anti-corruption, l'affirmation de la stratégie nationale pour la bonne gouvernance et la reprise de la confiance dans l'instance en question. La police fiscale sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine. Le ministre des Finances, Rita Chalroum, a expliqué hier à la RP que le décret régissant ce corps de police est prêt et qu'il sera bientôt publié dans le jorte. Le ministre a ajouté qu'un groupe de travail a été déjà formé et doté de voitures nécessaires. L'article 33 de la loi de finances 2017 stipule la création d'un corps spécial intitulé Brigade des enquêtes et de lutte contre l'évasion fiscale qui se charge des investigations sur les crimes fiscaux. Ce corps agit sous la tutelle des procureurs généraux auprès des cours d'appel. Le président de la République, Bechere Tsebsia, a paraffé hier à la loi de réconciliation administrative. Cette loi a été adoptée le 13 septembre dernier par le Parlement. La présidence de la République défend un texte qui vise à asseoir un climat favorable à la libération des initiatives au sein de l'administration et à la promotion de l'économie nationale. Le texte a été soumis à l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. L'instance a décidé le 17 octobre de renvoyer le projet de loi au président de la République en l'absence de la majorité des voix requises pour statuer sur les recours intentés contre ce texte. Ces partis politiques et des composantes de la société civile avaient alors accusé l'instance d'irresponsabilité et d'avoir cédé aux pressions. Mais il semble que c'est la composition même de l'instance qui pose problème. L'analyse du spécialiste en droit constitutionnel Amine Mahfouz au micro de Sarah Rashri. Il s'agit d'abord d'une composition paire, composée de six membres. L'instance est tenue donc de prendre ses décisions à la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il faut avoir quatre voix sur six. Il s'est avéré que dans ce texte, comme c'était le cas pour le projet de loi relatif au conseil supérieur de la magistratire en 2016, ou celui du code électoral de 2014, il y a eu absence de majorité absolue. Dans ce cas, l'instance est tenue de renvoyer le projet de loi au président de la République, qui a une compétence liée, soit la promulgation du texte ou l'exercice de son droit de veto. Conscient de ce problème-là, on a essayé, lorsqu'on avait la tâche de la préparation du texte relatif à la Cour constitutionnelle, on a attribué au président de la Cour le privilège de la voie prépondérante, et ce, pour trancher cette question. Donc on l'a mis, et malheureusement, les députés, ce n'était pas l'Assemblée constituante, mais l'Assemblée de représentants du peuple, donc les députés ont supprimé ce privilège, et du coup, on va rencontrer le même problème dans le cadre du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Tunis, à partir d'aujourd'hui, capitale méditerranéenne de médecine du travail, le conclave est organisé par la société méditerranéenne et la société tunisienne de médecine du travail, congrès méditerranéen de médecine du travail à Tunis. Donc ces journées rassembleront les médecins du travail et tous les intervenants en prévention des risques professionnels du bassin méditerranéen. Ils débattront l'investissement en santé et sécurité au travail en tant que garant certain du développement et de la promotion de l'entreprise. Un avant-goût de ce 29e congrès méditerranéen de médecine du travail avec Abdelmejid Benajmi, un président du comité scientifique du congrès au micro de Sofiane Benajmi. Nous avons choisi et retenu quatre thèmes. Ça va être l'objet de débats entre les différents experts tunisiens, marocains, algériens, mauritaniens, français, espagnols et italiens. Donc on va traiter des risques professionnels toxiques et biologiques émergents, des cancers professionnels, des risques psychosociaux en milieu de travail et des pathologies professionnelles allergiques et irritatives. Nous serons invités à réfléchir et enrichir le débat autour de deux tables rondes. La première va traiter de la promotion de la santé globale à travers l'activité du médecin du travail. Doit-il prioriser l'action de prévention du risque professionnel ou s'intéresser à la santé dans sa globalité ? C'est un vrai dilemme pour le médecin du travail. La deuxième table ronde va traiter de la formation en santé et sécurité du médecin du travail. Comment pouvons-nous l'adapter aux besoins actuels et futurs du monde du travail ? Le 29e congrès méditerranéen de médecine du travail se poursuit jusqu'au 27 octobre. Les ouvriers de chantier organisent aujourd'hui un sit-in devant les sièges des gouvernorats. Ils revendiquent la régularisation de leur situation professionnelle. Ils doivent également observer une grève nationale avec un rassemblement à la place de la Caspa le 9 novembre prochain pour protester contre le refus des autorités centrales d'intervenir pour trouver une solution. La Steg envisage une coupe drastique dans ses effectifs. Son PDG a annoncé hier que la compagne compte mettre à la retraite 30% des cadres et agents de la société durant les trois prochaines années. Le responsable a concédé que la mise à la retraite de ce nombre important de compétences constitue un grand défi nécessitant l'adoption de méthodes et de mécanismes à même d'aider à y faire face. Selon le site de la compagnie, en 2016, les effectifs de la Steg s'élèvent à 12 524 agents. Les unités de la Garde nationale de Casserine ont arrêté un médiateur d'immigration clandestine. Selon le ministère de l'Intérieur, le suspect a programmé l'immigration de plusieurs jeunes de Casserine. Il était à bord du bateau d'immigrés qui avait heurté le navire militaire près de Kerkenal le 8 octobre dernier. Le suspect a été arrêté. Chez lui, à Spitla, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. C'est un geste fort pour tenter de désamorcer l'escalade de violences avec Bagdad. La région autonome du Kurdistan irakien a proposé ce mercredi de geler les résultats de son référendum d'indépendance à l'origine d'une crise majeure avec les autorités centrales. Comme préalable à tout dialogue, l'Irak réclame l'annulation des résultats de cette consultation qui s'est tenue le 25 septembre. Où le 8 l'a largement emporté. 14 personnes ont été tuées dans l'explosion de mines laissées dans les ruines de Raqqa depuis que cette ville du nord de la Syrie a été reprise au groupe terroriste il y a une semaine. Raqqa, considérée pendant trois ans comme la capitale de Daesh en Syrie, a été prise aux terroristes le 17 octobre après une opération de plus de quatre mois. Le roi du Maroc, Mohamedi Salimogé, trois ministres en raison du retard pris par le programme de développement de la ville de Al-Husayma agité ces derniers mois par un mouvement de contestation. Un rapport de dita avait été commandé par le roi pour déterminer les raisons du retard dans le programme de Al-Husayma à démontrer qu'il n'existait ni malversation ni détournement mais fait état de dysfonctionnement et de retard injustifié. Les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes demain jeudi pour une présidentielle à haut risque en raison du boycott annoncé par l'opposition et de l'organisation dans la hâte du scrutin après l'invalidation en justice de la réélection du chef de l'État, Ouru Kenyatta. Et puis, retour en Tunisie, le rêve est en passe de devenir réalité. L'UNESCO a validé hier la préinscription de la table de Dugurta sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO situé à 4 km de Kalatsnen. La table de Dugurta est un plateau de 80 hectares, véritable forteresse naturelle entourée de falaises où le roi Numi de Dugurta s'est abrité pour résister au général Romain Marius lors d'une bataille qui a été décisive dans l'histoire de l'Afrique du Nord. L'accès au site n'est possible que par la face nord, par un chemin étroit creusé dans une faille. Le dossier technique préparé pour inscrire à la table de Dugurta sur la liste préliminaire du patrimoine mondial semble avoir convaincu l'UNESCO de la valeur universelle exceptionnelle du site. Le câble de notre correspondant au CAF, Jamel Tibi. L'UNESCO a officiellement avalisé la demande qui lui a été présentée par la Tunisie pour l'inscription de la table de Dugurta sur la liste du patrimoine mondial. L'UNESCO a en effet donné son feu vert pour l'inscription préliminaire sur la liste du patrimoine mondial de cette table après avoir soigneusement examiné la requête tunisienne relative à une telle inscription et étudié à la loupe le dossier qui lui a été soumis par la Tunisie. Cette décision a été reçue comme une nouvelle très réjouissante pour toute la région du CAF où la table de Dugurta culmine sur les hauteurs de Kalatsnen à 1200 mètres d'altitude et trône majestueusement sur les plaines de la région. Établie sur un plateau de 80 hectares, cette table a constitué historiquement parlant le dernier refuge pour le chef numé Dugurta qui a donné son nom à cette table après sa capture par les Romains et son transfert à Rome où il est décédé dans un cachot de la ville. L'inscription de ce monument va donc pouvoir ouvrir la voie à la découverte et la promotion du tourisme alternatif dans la région du CAF qui espère qu'avec un tel acte, elle pourrait devenir une région à vocation touristique et culturelle d'autant plus qu'elle regorge d'autres monuments historiques et archéologiques de grande valeur patrimoniale. Les prévisions météo pour ce mercredi 25 octobre, des passages nuageux sur l'ensemble du pays vont de secteurs nord forts près des côtes et modérés assez forts à l'intérieur du pays. Température maximale sont comprise entre 19 et 24 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 23 et 27 degrés ailleurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition. Le gouvernement ne lâche pas prise. Le contrebandier Meïs Hamid à la tête de l'export illégal des marchandises de contrebandes provenant de Chine arrêté. La police fiscale opérationnelle à partir de la semaine prochaine à Tunis, capitale méditerranéenne de médecine du travail à partir de ce jour. Et puis préinscription de la table de Jugurta sur la liste du patrimoine mondial. Ainsi prend fin cette édition à 8h, un flash d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada